Hey yo yo yo, salutations à toi family, en espérant que tu t'es porté bien, et ben écoute, moi ça va mieux actuellement, ça va mieux actuellement, ça n'allait pas trop fort on va dire ces trois derniers jours déjà et ben j'ai hésité à pouvoir réaliser cette vidéo écoutez family, si je réunis mes forces, mon courage pour réaliser cette vidéo c'est également dans le but de vous prévenir surtout parce que le virus existe réellement moi j'ai été testé positif au coronavirus, ce qui est un tout petit peu dommage et ben je ne savais pas d'ailleurs que j'étais, voilà quoi, contaminé je ne savais pas, j'ignorais tout carrément, j'ignorais tout et ben c'est là commencé on va dire, le samedi, le samedi en fait je me sentais vraiment un peu mal, je me sentais mal, j'avais de frissons et tout et tout, une petite fièvre mais je n'avais vraiment pas prêté attention à ça, vu que je me disais, bon c'est pas bien grave c'est pas bien grave, c'est juste, on va dire, un frisson, un passageux vu qu'il commence déjà à neiger et qu'il commence réellement à faire très très froid alors je me suis dit, non non non, je vais laisser couler, voir un peu ce qu'il en est dimanche, si ça persiste toujours, en ce moment là, je pourrais nécessairement alors nécessairement, j'ai envie de dire, voilà quoi, me rendre dans un hôpital soit prendre un médoc et tout et tout alors je n'étais pas assez friand, je n'étais pas assez également étonné je le savais très bien, c'était un peu passager au fait alors que non, les dimanches je me suis rendu au boulot donc les samedis j'ai travaillé, les dimanches également, je me suis rendu au boulot tranquille c'est à côté, on va dire, des 10h, à côté des 10h, 10h30 je me suis senti très très mal, très très mal j'avais de vertige, j'avais l'impression, on va dire, j'avais l'impression de souffrir au-dedans de moi, mais sans pour autant avoir la possibilité soit de réagir, soit de, voilà quoi, soit de me sentir mieux je me sentais très mal, je me sentais un peu bizarre en fait et j'ai quitté le boulot, je m'en suis excusé j'ai pu avoir un petit congé rapidement j'ai dit non, il faudra que je prenne deux jours comme ça je vais régler le problème rapidement si et seulement si, si et seulement si je me sens mieux en ce moment là, je reviendrai et bien, comme dans tous les pays, les dimanches, ici là, les hôpitaux travaillent normalement d'ailleurs alors je me suis rendu dans un hôpital non loin, on va dire, de mon boulot, tranquille j'arrive là la première de choses, ils m'ont posé question concernant, on va dire, mon état si comment je me sentais et bien, faut pas prêter attention on va dire, ah c'est véhicule si comment je me sentais, tout et tout alors j'ai répondu, j'avais un peu la toux mais ce n'était pas fréquent donc ça arrivait une fois, on va dire, le 30 minutes et que, voilà quoi, j'avais un tout petit peu mal à la tête j'avais de frissons, mais bon je n'avais pas, je n'avais pas, on va dire, tout le symptôme on va dire, acquisiteur comme quoi j'ai le corona et tout et tout donc voilà, je ne savais pas je me suis adonné, on va dire, au test et tout et tout ils m'ont dit, ok, tu reviens demain en attendant, nous, nous allons essayer un tout petit peu de savoir un peu plus si ce sera positif ou négatif je me suis dit, ok, il n'y a pas de soucis de toutes les façons, je vais attendre je rentre chez moi tranquille et les dimanches en question, non, non, non pendant toute la journée, je me suis senti bizarre alors ils m'ont prescrit également quelques produits j'ai ingurgité ces produits-là tranquillement je suis retourné chez moi j'ai tout barricadé comme si je le savais, en fait, je barricadais je me suis dit, non, non, je ne reçois aucune visite et d'ailleurs, je ne préviens pas l'ami qui vient à chaque fois, me rende visite et tout et tout je ne le préviens pas je ne fais rien, absolument rien je vais attendre, coûte que coûte l'appel et tout et tout le lundi, je n'attends rien je poursuis mes médicaments, mes médicaments normales j'ai senti que ça n'allait pas trop fort malgré que j'ai ingurgité le médicament mais ça n'allait toujours pas, en fait et bien, le mardi voilà, je vois mon téléphone qui sonne je dis, ok, il n'y a pas de soucis, je réponds je décroche tranquillement mon téléphone et c'est l'hôpital qui m'appelle l'hôpital qui m'appelle en me disant messieurs V, vous êtes tout en ce moment puisque Evie, c'est réellement mon prénom, c'est réellement mon nom parce que certaines personnes n'arrivent pas à croire que je m'appelle réellement Evie, donc voilà l'hôpital m'a appelé en me disant messieurs V, tu es où ? j'ai l'air dit non, je suis à la maison et tout et tout et bien, nous savons le résultat patati patata je me suis, donc je ça ne m'a pas surpris, en fait nous avons le résultat et tout je me suis dit, ok, il n'y a pas de soucis je m'attends vraiment alors à ce que je sache, en fait mon état et tout et tout on dit, malheureusement, vous êtes atteint du coronavirus merde vous savez, à l'instant je ne réalisais pas je ne réalisais pas, en fait je me suis dit, non, 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 non ce n'est pas possible, quoi ce n'est pas possible, ce n'est pas possible moi, atteint du coronavirus et tout et tout, nan, 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 nan j'étais de pité, j'étais de passé je me suis dit, non, ça ne peut pas être vrai ça ne peut pas être vrai, en fait à un moment donné, j'ai l'air posé la question de 4 à 5 fois 5 reprises, d'ailleurs pour essayer un peu d'avoir le carnet, quoi je me suis dit vous avez fait le test ? oui, nous avons fait le test je suis réellement atteint du coronavirus oui, oui, tu as je me suis dit, mais écoutez moi, je ne crois pas je ne crois pas vraiment, quoi je ne crois pas on m'a dit, il faudra croire mais bon il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas de symptômes et tout et tout qui se sont ajoutés à ceux-là qui existaient déjà, en fait j'ai répondu que non mais je m'en suis rappelé très rapidement je n'arrivais plus, on va dire je n'arrivais plus à sentir simplement quelques odeurs je n'avais plus de senteur mon pif à moi donc mon nez ne ressent plus de odeur jusqu'au jour d'aujourd'hui d'ailleurs, où je vous parle où je tourne la vidéo je ne sens plus odeur, parfum mauvaise odeur tout ça là, senteur je ne sens plus rien, carrément et quand j'ai dit ça ils m'ont dit ok, il n'y a pas de souci est-ce que tu toux ? j'ai dit non, non, non la toux, elle a pris fin il y a longtemps la toux a pris fin il y a longtemps alors il y a très longtemps depuis deux jours déjà je dirais d'ailleurs ouais, depuis deux jours et demi déjà non, je n'ai tous plus il n'y a rien, 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 rien ils m'ont dit ok, il n'y a pas de souci est-ce qu'il y a fièvre ? il n'y a pas fièvre il n'y a rien et le produit qu'on t'a prescrit est-ce que tu le prends ? je lui dis bien sûr je le prends scrupuleusement d'ailleurs et bien, ils m'ont dit ok, on viendra chez toi faire, on va dire deux, trois prises encore par rapport voilà quoi la prise que l'on fait que ce soit dans le nez que ce soit dans la bouche et tout pour élever un peu la salive et puis la morve et tout est-ce qu'il y a la morve ? je dis non, non, non je n'ai rien de tout ça en fait, ce n'est qu'aujourd'hui ils m'ont rappelé ils m'ont rappelé pour me dire que en fait ce que tu as c'est que tu as comme symptôme et tout et tout ça révèle d'une fièvre normale en fait d'une fièvre normale il ne faut pas également t'emporter pour te dire que c'est très sérieux nanani mais pour plus de précautions reste chez toi je sais que ça ça prendra pratiquement une semaine ou deux pour que tu t'es remette mais sinon il n'y a rien de grave il n'y a rien de grave donc voilà pourquoi je me suis dit non, non, non je ne vais pas non plus le garder pour moi hier j'étais en live je n'ai pas voulu je n'ai pas voulu le dire carrément comme ça je préférais faire une vidéo voilà quoi pour en parler mais sinon family ce que moi je vous demande c'est d'observer en tout cas d'observer des gestes barrières très très importants très très importants s'il vous plaît c'est la moindre chose d'ailleurs c'est la moindre chose à faire protégez-vous le virus existe bel et bien ça existe bel et bien ne vous trompez surtout pas en vous disant voilà c'est un truc fake et tout moi je l'ai attrapé moi je l'ai attrapé avec beaucoup plus de prudence avec beaucoup plus de chance également et avec l'aide des dieux maintenant je me sens mieux je me sens bien et j'ai la capacité la possibilité j'ai envie de dire on va dire de porter ces témoignages avec beaucoup plus avec beaucoup plus de fermer c'était avec beaucoup plus d'assurance que je l'ai eu mais je m'en suis échappé belle quoi donc dieu merci il y a eu plus de peur que de mal en fait donc voilà j'aimerais vous conscientiser également par rapport aux gestes barrières par rapport on va dire à tout ce qui tourne autour j'ai envie de dire de cette pandémie en fait ne suivez pas la vague ne suivez pas les sceptiques mettez vos masques dans des milliers hétérogènes ce qui est très important en fait moi-même j'ai réfléchi je me suis dit comment j'ai pu on va dire être contaminé parce que j'ai toujours on va dire eu mon masque partout dans le transport en commun au boulot mais au boulot là le boulot que moi je fais demande assez que je sois à tout moment en contact avec du monde ça pourrait ça pourrait on va dire provenir de là également nécessairement ça pourrait provenir de là parce que j'y ai pensé je me suis dit certainement certainement soit je dois être contaminé certainement au boulot parce que de temps à autre toujours en train de discuter avec des gens et tout il y a certaines d'ailleurs qui ne mettent pas de masque mais bon moi je suis toujours constamment avec mon masque alors je me pose mille et une questions mais car cela ne tient je reste confiné chez moi donc je suis en quarantaine forcée au fait quarantaine forcée tout compte fait de toutes les façons je vous demande une chose prenez soin de vous observez le geste barrière et tout ira pour le mieux carrément donc voilà family en espérant que vous vous portez bien et que tout ira excellemment bien pour vous moi c'est vie ma ouïté on se revoit dans un prochain live soit une prochaine vidéo allez ciao